Bonsoir, c'est Théo Weather et merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo. Pour ce point météo les potos, nous allons parler de la période de forte chaleur qui débute à partir de demain après-midi. Des températures sur le sud-ouest qui pourraient être comprises entre 34 et 36 degrés selon le modèle GFS avant de s'étendre à l'ensemble du territoire pour le début de semaine lundi, mardi, mercredi. Et cette période de forte chaleur pourrait durer au moins jusqu'à 4 ou 5 jours avant la fin de cette période avec l'arrivée des averses parfois orageuses. Très bien, on passe tout de suite au point météo. Alors, est-ce qu'il y a un risque de canicule ? Eh bien, nous verrons ça dans cette vidéo. S'il y a des températures de plus de 20 degrés la nuit pendant 3 jours consécutifs, eh bien oui, on pourrait parler de canicule. Donc, avoir effectivement... Météo France, d'ailleurs, vient de placer certains départements du sud-ouest en alerte de niveau jaune pour la canicule. Est-ce qu'il y a vraiment un risque ? Eh bien, nous verrons dans cette vidéo. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est parti. Alors, pour votre dimanche, déjà dès l'après-midi, les températures sur le sud-ouest, elles atteindront les 34 ou 36 degrés. On peut très bien le voir. Des pointes vraiment assez importantes. Alors, premièrement, ce sera a priori le sud-ouest qui serait touché à partir de demain. Pour les autres régions, ce sera logiquement du 27-29 degrés. Donc, bien sûr, ce sera quand même chaud. Voilà. Mais ce sera moins quand même que sur le sud-ouest, qui devrait normalement avoir 34 ou 36 degrés à certaines régions. Et donc, voilà. Pour ensuite la nuit... Eh bien, pour la nuit, on pourrait rester sur des températures au-dessus de 20 degrés. Voilà. Donc, effectivement, premier jour, donc. Premier jour, voilà, de température à plus de 20 degrés la nuit. Sur le sud-ouest, en tout cas. Pour lundi après-midi, les températures vont s'étendre à l'ensemble du territoire. Les fortes chaleurs vont s'étendre à l'ensemble du territoire. Les températures qui seront irrespirables, on est d'accord. Les températures comprises entre 37, voire 36 degrés. Et même ces fortes chaleurs vont vraiment s'étendre sur les régions centrales, a priori. On devrait atteindre des températures de 34 à 35 degrés sur les régions centrales. Ailleurs, les températures devraient être de 29 ou 30 degrés. Voilà. Et donc, voilà. Mais vraiment, les températures vont s'étendre à l'ensemble du territoire, a priori, à partir de lundi. Bon, et bien, a priori, sur le sud-ouest, on serait à deux jours de température consécutive à plus de 20 degrés. Donc, deuxième jour, attention, si mardi dans la nuit, de mardi à mercredi, les températures sont au-dessus de 20 degrés encore, et bien là, on pourra parler de canicule. Donc, voilà. Premier jour également de température à plus de 20 degrés la nuit sur les pays de la Loire. Donc, premier jour, attention, là aussi, également. Pour mardi, pour mardi, pour mardi, les températures resteront toujours aussi chaudes sur l'ensemble du territoire. Les températures vont même s'étendre à l'est du territoire. On retrouvera des températures de 32 à 33 degrés sur l'ensemble des régions dans cette zone du sud-ouest, en passant sur les pays de la Loire, et même, il y a une autre colonne de Fort Chaleur qui se développe, vraiment, qui s'étend des régions centrales au nord-est du territoire. Ailleurs, les températures seront, a priori, de 23, 24, voire 26, 27, à certains endroits. Donc, voilà, certains endroits qui devraient être épargnés par ces Fort Chaleur. Comme, par exemple, le Massif Central, les Alpes, les Pyrénées également, ou encore la Manche, les côtes de la Manche, également, le Nord-Pas-de-Calais. J'ai envie de dire, c'est habituel ici, à vrai dire, sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, de la Manche et de la Bretagne. Puisqu'il y a peu, il n'y a pas souvent de... Alors, est-ce qu'il va y avoir le troisième jour de Fort Chaleur sur le sud-ouest ? Enfin, le troisième jour de 20 degrés, plus de 20 degrés consécutifs. Et bien, écoutez, on pourra certainement parler de Canicule. Ou pas. Ou pas. Non, non, non. Non, a priori, il ne parlera pas de Canicule. Voilà. Mais de Fort Chaleur, tout simplement. Pour mercredi, ça va continuer avec toujours cette colonne de Fort Chaleur qui s'étend du sud-ouest jusqu'au nord-est. A l'ouest, ça va un peu se calmer. On retrouvera des températures, malgré tout, qui resteront quand même assez chaudes. Des températures de 29 à 30 degrés. Pour jeudi, encore, ces Fort Chaleur, malgré tout, ces Fort Chaleur vont baisser en intensité un petit peu. On en retrouvera quand même sur certaines régions. Mais c'est surtout sur les régions centrales, là, a priori, qu'on devrait encore avoir de Fort Chaleur. On devrait avoir entre 30 et 32 degrés. Sur le sud-ouest, ça va largement se calmer, avec des températures qui redeviendront automnales. Voilà, sur la moitié nord, il fera encore très chaud, malgré que sur le sud-ouest, on retrouvera des températures automnales l'après-midi. Et pour vendredi, il restera encore quelques petites chaleurs, malgré tout, sur le bassin parisien, mais moins fortes, c'est vrai. Avec des températures de 27 à 29 degrés. Sur le sud-ouest, ça va largement se calmer, très, très largement se calmer. Et donc, voilà. Et donc, avec l'arrivée de ces averses, les températures vont chuter très nettement sur l'ensemble des régions, pour samedi et pour dimanche. Voilà, donc. Et à voir, pour le début de l'automne, pour le début de l'automne, on retrouverait des températures automnales sur l'ensemble des régions. Et bien voilà, ce qui conclut ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu. Puis, sur ce, moi, je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est minuit dix-huit, donc plutôt demain pour moi. Voilà. Bon, je vous laisse ici. Et on se retrouve donc demain, dimanche 13 septembre, pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501